Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez bien et surtout merci de prendre un peu de temps sur la chaîne. Je vous souhaite donc de passer des bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël en espérant que vous soyez tous gâtés de produits Hightech. Aujourd'hui on va traiter dans cette vidéo les 20 meilleurs trucs et astuces 2019 sous iOS 13, puisque comme vous savez iOS 13 est sorti il y a tout juste quelques mois, on va essayer de traiter dans cette vidéo les petits trucs et astuces sur nos iPhones. Si vous même vous avez donc des petits trucs et astuces, n'hésitez pas à les partager en section commentaire, ça fera toujours plaisir à d'autres abonnés. Et pour l'instant donc place à l'intro et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. La première grosse nouveauté qui a fait son apparition sous iOS 13 cette année est la fonction mode sombre. Donc ce mode sombre est vraiment ultra magnifique et permet aussi aux personnes malvoyantes d'apprécier ce contraste en fond noir avec les écritures blanches. C'est vraiment excellent lorsqu'on est sur un iPhone X et plus, on a vraiment de super beaux contrastes. Et pour mettre ce mode sombre, vous allez tout simplement vous rendre sur réglage, luminosité et affichage. Vous avez donc ce mode clair et ce mode sombre qui est vraiment magnifique et qui permet de contraster l'intégralité de votre iPhone. Cette nouveauté a été vraiment la bienvenue. Si vous voulez éviter de passer par les réglages, vous passez donc par le centre de contrôle, vous faites un 3D touch sur luminosité. Et tout en bas, vous avez 3 petits boutons dont le premier est activé ou désactivé l'affichage mode clair ou mode sombre. On va le désactiver directement à partir du centre de contrôle. C'est fait et si on retourne dans nos réglages, instantanément on a mis notre iPhone en mode clair. Donc très rapide, très efficace et ce mode sombre rend encore un peu plus notre iPhone plus magnifique à regarder. Il faut savoir qu'iOS 13, quand il est sorti, il nous a amené pas mal de petits trucs et astuces, de petites nouveautés. Mais pas mal de bugs aussi puisque Apple a quand même fait pas mal d'erreurs lors de cette sortie d'iOS 13. Beaucoup de bugs ont été essuyés et c'est quand même un petit peu dommage. Il faut le souligner, mine de rien, aussi bien pour les personnes au niveau accessibilité que pour les personnes se servant de leur iPhone au quotidien sans accessibilité. Alors ensuite, on a dans Safari la possibilité maintenant sous iOS 13 de télécharger sans aucun problème des fichiers audio, des musiques, des vidéos. On peut aussi naviguer en mode privé, ce qui veut dire que Safari respectera notre vie privée. iOS 13 a vraiment été dirigé côté sécurité, côté vie privée. On a aussi maintenant une possibilité dans Safari de fermer l'intégralité des onglets. Vous allez donc tout en bas à droite et les fermer d'une seule traite, d'un seul coup tous. Vous faites donc un 3D Touch sur ce bouton et vous avez donc fermé les 8 onglets et d'un seul coup ici. Vous revenez donc instantanément dans Safari sur vos favoris. Une fois donc Safari ouvert, vous allez pouvoir en haut à gauche ouvrir un petit menu contextuel où vous allez pouvoir réduire ou agrandir l'échelle de la page, mettre Safari en mode ordinateur comme on pourrait le faire sur Chrome, sur Firefox. Et ça c'est vraiment le bienvenu aussi dans Safari. Un nouveau dossier nommé fichier est apparu et celui-ci va permettre en fait de récupérer tous vos fichiers, tous vos dossiers, musiques, vidéos téléchargées à partir de Safari. Et ça c'est vraiment cool puisque maintenant Safari est ouvert au téléchargement et c'est iOS 13 qui le fait. Ce qui a correctement bien évolué aussi c'est dans Photos. On a maintenant des possibilités de rechercher par lieu, par thème, par objet dans les photos. L'application Photos a vraiment été refondue complètement sous iOS 13. Sous iOS 13 il y a eu pas mal de nouveautés côté photos, côté vidéos. Et cette fois-ci côté vidéos on peut maintenant recadrer, on peut maintenant retravailler directement une vidéo qui a été faite à partir de notre iPhone. Et ça c'est vraiment aussi super cool puisque on va pouvoir faire pas mal de petites choses très intéressantes. Ça c'est une nouveauté pour montrer donc la puissance des iPhones d'aujourd'hui. Puisque maintenant on peut traiter directement des vidéos, les couper, les recadrer, etc. avec notre iPhone. Et là aussi on peut dire que c'est super bien vu. Alors attention dans cette astuce que je vais vous présenter. Très peu de personnes la connaissent et ça c'est vraiment le top. Quand vous tapez du texte et que vous voulez déplacer rapidement le curseur sur un endroit précis de votre texte. Et bien il y a une solution extraordinaire que peu de gens connaissent. Alors c'est l'une des fonctions les plus cachées sous iOS 13. Lorsque vous devez corriger ou circuler dans un gros bloc de texte ou dans beaucoup de textes. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous déplacez précisément et rapidement dans votre texte. Tout simplement pour cette astuce vous allez donc poser votre doigt sur la barre d'espace. Et le maintenir appuyé sur la barre d'espace. Et vous allez voir ce qui se passe. Ce qui va permettre de transformer donc le clavier de votre iPhone en un trackpad. Vous posez votre doigt sur la barre d'espace. Vous laissez poser. Et ici regardez la magie opère. On peut donc rapidement simplement en faisant glisser notre doigt sur le clavier se déplacer très 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 rapidement très fluidement sur notre texte. Vous pouvez donc voir sur votre écran que le curseur se promet dans le texte super vite. Et ça permet précisément d'aller sur un mot faire de la correction très précisément. Pour cette astuce si vous êtes quelqu'un qui enregistrait l'écran de votre iPhone en passant par le centre de contrôle. En passant par l'application dédiée enregistrement de l'écran. Vous avez donc une possibilité donc de rajouter sur votre capture d'écran vidéo. De rajouter votre voix sur votre capture vidéo. Ça c'est génial puisque si vous branchez un micro à votre iPhone. Vous avez juste dessous un petit bouton activé et vous pouvez poser votre voix sur votre capture vidéo. Alors vous désirez déplacer plusieurs applications à la fois dans un seul même dossier. Malheureusement cela ne sera pas possible du tout avec le VoiceOver. Mais ça va être possible avec cette technique. Tout simplement vous allez vous positionner sur une application que vous désirez déplacer. Vous faites donc un appui à petit touch ou 3D touch pour faire apparaître le menu contextuel. Une fois votre menu contextuel, vous allez donc sur modifier l'écran d'accueil. Une fois ceci fait, vos petites applications vibrent toutes seules avec une petite roi en haut à gauche. Vous positionnez sur l'application à modifier et vous en sélectionnez d'autres avec votre doigt à côté. Vous choisissez toutes les applications que vous désirez déplacer. Et ici vous venez de choisir plusieurs applications. Et comme par enchantement, vous avez pu voir qu'on a déplacé 5 applications d'un seul coup. Et vous pouvez donc faire glisser plusieurs applications à la fois. Et ça c'est vraiment super cool de déplacer vraiment plusieurs applications. Et les maniaques du rangement vont être contents avec cette petite astuce sous iOS 13. Malheureusement, avec VoiceOver, ceci ne sera pas faisable. On continue donc dans toutes ces astuces. Et maintenant on va se diriger sur Messages. Et dans Messages, vous allez donc pouvoir avec deux doigts, sélectionner plusieurs messages en même temps. En partant soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ceci avec deux doigts. Vous avez simplement à poser deux doigts. Et ici, vous pouvez voir qu'avec les deux doigts, on peut sélectionner le nombre de messages qu'on désire. Ça c'est vraiment le top. Puisque ensuite, en bas à droite, vous avez un bouton supprimer. Et vous êtes prêt donc à supprimer rapidement autant de messages que vous voulez dans votre application Message. Et ceci sera exactement la même technique sur Mail avec deux doigts. Vous pouvez sélectionner autant de mails que vous désirez. Avec deux doigts du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Une astuce encore top qui permet d'être encore plus efficace sur son iPhone. Alors si vous êtes un passionné des chiffres et que vous vous servez de la calculatrice sur votre iPhone. Vous avez remarqué qu'on ne peut pas normalement effacer un chiffre si on s'est trompé. Ici, par exemple, je vais taper différents chiffres. Et je me suis trompé sur le dernier. Vous allez donc faire glisser sur la zone où des chiffres, votre doigt vers la droite. Et en faisant glisser votre doigt, vous apercevez que vous pouvez effacer les chiffres un par un. Si vous êtes trompé au lieu de passer par l'effacement total de la zone d'édition. Vous faites partie des gens qui utilisez énormément d'applications tout au long de la journée. Et vous avez énormément d'applications ouvertes. J'ai la solution pour vous pour fermer plusieurs applications en même temps. Vous allez donc afficher le multitâche d'iOS. Donc en partant du bas jusqu'à ce que vous sentiez une petite vibration. Vous faites apparaître plusieurs applications qui sont ouvertes. Vous posez plusieurs doigts sur votre écran. Et vous levez vers le haut. Instantanément, vous fermez plusieurs applications à la fois. C'est rapide, efficace. Donc fermer plusieurs applications en même temps sous iOS 13, c'est possible avec cette technique. Donc qui a dit qu'on ne pouvait pas simultanément fermer plusieurs applications à la fois sur iOS. Maintenant, c'est possible. Une autre petite astuce très sympathique à partir de Safari. Donc ne perdez plus du tout de temps à écrire .fr, .org, etc. La solution est dans cette vidéo à partir de cette astuce. Lorsque vous saisissez une URL dans la barre d'adresse de Safari, telle ici. Tout simplement, une fois que vous avez marqué le nom, par exemple Amazon.fr, ici Unité de Vision. Normalement, on a .fr. Vous vous dirigez sur le point à la droite de la barre d'espace. Vous laissez positionner votre doigt sur le point. Et grâce à ceci, vous allez donc faire apparaître les différents domaines. Et ici, tous les domaines apparaissent .fr, .org, .com. C'est plus rapide. Dites-moi ce que vous pensez, là aussi, de cette petite astuce sur le point, sur Safari. Pour afficher donc tous les domaines et pour être encore plus efficace avec votre iPhone. Pour vérifier vos mises à jour dans l'App Store, une technique sous iOS 13 qui m'a bien plu aussi cette année, c'est à partir de l'App Store. Vous faites donc un appui 3D Touch ou un petit touch ou un appui fort sur l'App Store. On a donc le menu contextuel qui s'ouvre et le troisième choix est donc Mise à jour. Et on a accès tout de suite à la vérification de nos mises à jour, de nos applications installées sur notre iPhone. Pour être encore plus rapide sur votre iPhone, sous iOS 13. Une autre petite astuce, et encore une fois sur Safari, par exemple, vous êtes sur une page Safari. Et vous désirez rechercher un mot dans cette page. Vous allez tout simplement dans la zone d'adresse. Vous allez activer cette zone d'adresse. Une fois que vous avez activé la zone d'adresse, vous marquez le mot que vous recherchez. Juste au-dessus du clavier, des suggestions. Recherchez sur cette page. Et le mot sera recherché sur cette page en question. Grâce à cette technique, vous allez donc pouvoir rechercher des mots dans une page Safari sans aucun problème. Alors, on reste toujours sur Safari. Et si vous avez donc des sites un peu complexes comme celui-ci ici, vous pouvez donc afficher le lecteur. Pour ceci, vous allez tout en haut à gauche de la page. Vous avez donc un petit bouton option de mise en forme. Et vous pouvez faire afficher le lecteur. Ce qui permettra d'épurer complètement toute la page. Et de laisser place qu'au texte sans avoir trop d'images. La page sera complètement épurée. Et vous aurez plus de facilité pour lire cette page web. Voilà donc pour une grosse partie des fonctionnalités iOS 13 qui m'ont vraiment marqué. Dites-moi en commentaire de votre côté ce qui vous a marqué côté iOS 13. Ça me fera extrêmement plaisir à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sous iOS, Android, macOS ou Windows. Salut à tous et encore, passez de bonnes fêtes ! Sous-titrage ST' 501